... Au lendemain des élections législatives, le nouveau gouvernement raffarin est déjà constitué. Il a été annoncé il y a une demi-heure, même au Satur, mais équipé l'Argi, avec notamment les arrivées de Pierre Bédier, de Nicole Fontaine, de Noël Lenoir, et de la spationaute Claudie Hénuré. Le détail dans un instant reviendra aussi sur les grands battus du scrutin et les petits nouveaux. Tenue légère exigée, on frôle des records de chaleur dans la moitié nord de la France, 38 degrés à Montluçon, 35 à Paris-Ouest-Strasbourg, et les premiers pics de pollution à l'ozone. Israël, un mur pour empêcher le passage des kamikazes. Les travaux entamés hier se sont accélérés aujourd'hui autour de la Cisjordanie. Yasser Arafat dénonce, je cite, un acte d'apartheid. De plus en plus de motards morts sur les routes, comment inverser la tendance ? Lancement aujourd'hui d'une campagne dans le sud-est de la France. Les élus sont invités à faire un tour de moto. Football enfin, le Brésil souffre face à la Belgique, mais se qualifie pour les quarts de finale. 2-0, même score pour les Etats-Unis qui ont surpris le Mexique. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Après Raffarin 1, voici donc Raffarin 2. Nouveau gouvernement constitué moins de 24 heures après l'annonce des résultats définitifs des élections législatives. Les voici pour mémoire. Large victoire de la droite, 399 députés, 178 pour la gauche et un taux d'abstention de 39,71. On entrera dans le détail tout à l'heure, mais voici tout de suite la nouvelle carte de la France politique. Grosso modo, la gauche en rose résiste dans le sud-ouest, dans le centre, centre-ouest, dans le nord, en Bretagne et à Paris. Partout ailleurs, c'est la droite en bleu qui domine. Fort de ce succès, Jean-Pierre Raffarin s'est présenté à l'Elysée à 10h ce matin. Il a été aussitôt reconduit dans ses fonctions de Premier ministre après avoir présenté sa démission au Président de la République, comme le veut l'usage. Les discussions en vue de la formation de la nouvelle équipe ont ensuite duré quelques heures, pas plus. Et vers 19h30, le nouveau gouvernement était officiellement annoncé. Pas de changement pour l'essentiel des grands postes, mais une dizaine de personnes sont donc venues s'ajouter à la liste. Laurence Ossoladza. On l'annonçait lors du premier gouvernement Raffarin, Nicole Fontaine, ancienne présidente du Parlement européen, devient ministre déléguée à l'industrie, aux côtés de Francis Maire. Autre femme, Noël Lenoir, juriste, spécialiste de bioéthique, ancien membre du Conseil constitutionnel. Elle hérite des affaires européennes en remplacement de Renaud Donnieu-Devabre, démissionnaire. Pierre-André Wilzer, député UDF de l'Essonne, devient ministre déléguée à la coopération et à la francophonie. La stationnaute française, Claudie Aigneret, entre au gouvernement en tant que ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies. Christian Jacob, ancien président des jeunes agriculteurs et député RPR, devient ministre déléguée à la famille. Henri Plagnol, ex-UDF devenu UMP, devient secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat. Hubert Falcola, pris ce matin, le sénateur maire de Toulon est appelé aux côtés de Jean-Pierre Raffarin, qui lui confie le secrétariat d'Etat aux personnes âgées. Un chiracien 100% entre au gouvernement, Pierre Bédié, maire de Mante-la-Jolie. Conforté par son succès hier dans sa circonscription, il hérite du secrétariat d'Etat au programme immobilier de la justice. Parmi les nouveaux arrivants, Renaud Muselier, patron du RPR à Marseille, il devient secrétaire d'Etat aux affaires étrangères. Parmi les nouveaux également, les parlementaires Marie-Thérèse Boisseau, aux handicapés, le Guyanais Léon Bertrand, au tourisme, et Amlaoui Mekachera, aux anciens combattants. Amlaoui Mekachera, 71 ans, originaire de l'Est algérien. Il est président du Conseil national des Français musulmans, ancien délégué à l'intégration dans le gouvernement d'Alain Juppé. Et puis, le sujet de curiosité de cette nouvelle équipe, c'est bien sûr l'arrivée de la spationaute Claudie Aignoré. Patrice Pelé. Médecin, spationaute, la vie de Claudie Aignoré est un roman. C'est en 1982, dans les couloirs de l'hôpital Cochin, où elle est rhumatologue, qu'elle découvre une petite annonce. Le CNES, le Centre national d'études spatiales, recherche des astronautes. Parmi, je pense, plus de 1000 candidats qui se sont présentés à cette époque-là, nous avons été 7 retenus. 13 ans plus tard, c'est la mission Cassiopée et Claudie Aignoré, de Baïkonour au Kazakhstan, est la première française à se rendre dans l'espace. En 1999, nouveau vol, mais cette fois-ci, vers la station internationale. Claudie Aignoré est présentée comme perfectionniste et tenace dans les missions qui lui sont confiées. Une femme de l'espace donc, mais avec les pieds bien sur terre. Et oui, Claudie Aignoré, ministre déléguée donc à la recherche et aux nouvelles technologies. Et ce soir, tous les députés de l'UMP, ministres compris, sont invités à la maison de la chimie pour un dîner avec Jean-Pierre Raffarin. Bonsoir Véronique Saint-Olive, comment cette nouvelle équipe a-t-elle été accueillie ? Et quelle est l'ambiance là-bas ? Pas franchement morose, j'imagine. Écoutez, on le voit, Jean-Pierre Raffarin veut aller très vite. Alors, sitôt le gouvernement nommé, il a réuni ici à la maison de la chimie, où il fait une chaleur absolument écrasante, tous les élus de l'UMP. Alors, ils sont venus, ils sont tous là, ceux qui vont former le nouveau parti sur lequel Jacques Chirac compte bien s'appuyer. Alain Juppé, qui est arrivé avec Philippe Dousteblasi, devrait dès demain rendre la présidence provisoire de l'UMP avec Philippe Dousteblasi en numéro 2. Et à tous, Jean-Pierre Raffarin va donner, et est déjà en train de donner, la même feuille de route. Elle repose sur trois mots, union, cohésion et surtout travail. Alors, dès le 29 juin, le président de l'Assemblée nationale sera élu. Ce devraient être ou Jean-Louis Debré ou Edouard Balladur, qui sont l'un et l'autre candidats. Et puis, la nouvelle majorité sera appelée à voter la baisse des impôts, de nouveaux moyens pour la justice, mais aussi de nouveaux moyens pour lutter contre l'insécurité. On leur a compris, il s'agit de tenir tous les engagements pris pendant la campagne présidentielle. Mais ce soir, c'est encore la fête, donc c'est un grand buffet. Et ils devraient bien en profiter, parce que si les consignes sont respectées, ils n'auront plus beaucoup de temps dès demain pour participer à ces agapes. Merci Véronique. On rentre un peu dans le détail maintenant des résultats de ce scrutin. L'UMP n'a que quelques semaines, mais c'est un bébé en pleine forme et qui occupe le plus grand espace, 369 députés. Donc la majorité à elle seule, l'UDFL, obtient 22 élus. Alors il serait beaucoup trop long de faire la liste des personnalités élues, mais c'est le cas par exemple de tous les membres du gouvernement, à une exception près. Dominique Versigny, secrétaire d'État chargée de l'exclusion, reconduite malgré tout dans ses fonctions. Autre battue à droite, entre autres. Charles Millon à Lyon, Jacques Toubon à Paris, José Rossi, Olivier Dassault, Laurent Dominati ou encore Patrick Stéphanini. L'UMP qui compte aussi un grand nombre de nouveaux élus, c'est le cas d'Emmanuel Hamelin. Il a 44 ans, il est lyonnais et il a découvert l'Assemblée aujourd'hui. Reportage Alix Bouillaguet, Bernard Connor. Le voir pour y croire. Dans le journal, en pleine page, une photo, celle de sa victoire. C'est beaucoup de plaisir, beaucoup de joie bien sûr. Je dirais à la hauteur de tous les efforts et tout le travail qu'on a pu réaliser pendant la campagne. L'objectif d'Emmanuel Hamelin, c'était l'Assemblée Nationale. Hier soir, avec 55% des suffrages, ce chef d'entreprise, conseiller régional depuis 98, est également devenu député. Ça vous fait quoi là, votre premier journal Assemblée Nationale ? C'est un peu la rentrée des classes quand même. Qui dit rentrée, dit nouveau cartable. A l'intérieur, le nécessaire du parfait député. Un code qui doit être le règlement intérieur de l'Assemblée Nationale. Ensuite, ça doit être une écharpe probablement, voilà. Ça, et bien voilà, c'est ce que tu regardes. Premier repérage, direction l'hémicycle. Mais pas question de s'asseoir tout de suite à sa place. Vous arrêtez ? Votre fauteuil est titré. D'accord. Et qui est déterminé en fonction de quoi ? Du groupe. Et c'est pas ordre à l'arrivée ? Non, je pense que vous choisissez vos places à l'intérieur du groupe. Le fait d'être dans cette salle, avec tout le prestige qu'il y a autour, commence à accentuer la prise de conscience de la fonction. C'est impressionnant ? Oui, c'est un petit côté impressionnant, c'est clair. Impressionné, mais l'élève apprend vite. Cet après-midi, il prenait déjà la pause. Voilà, c'est bien, c'est gentil. Alors, le doyen de cette nouvelle assemblée s'appelle Georges Hage. Il est communiste, tendance orthodoxe et élu du Nord. Il aura 81 ans dans quelques semaines. Et voici l'image du Benjamin Edouard Courcial, 28 ans. Lui aussi était au Palais Bourbon cet après-midi pour les formalités d'usage. Il est consultant en stratégie et il est élu de l'Oise. Sachez aussi que le nouvel hémicycle compte 71 femmes pour 506 hommes. Malgré la loi sur la parité, on en est donc encore loin. Mais il n'y avait que 63 femmes, 8 de moins, dans l'assemblée élue en 97. On continue l'examen des résultats, parti par parti, avec la défaite du PS. Défaite qualifiée d'honorable hier soir par son premier secrétaire, François Hollande. 154 sièges, y compris les radicaux et les divers gauches. Soit une centaine de pertes par rapport à 97. Symbole de ce recul, le revers de Martine Aubry à Lille, battu par un nouveau venu de 32 ans, Anne Mourgue et Dominique Masse. Furtivement, Martine Aubry essuie une larme avant de quitter sa permanence. Les résultats viennent de tomber, les militants restent incrédules. Elle a perdu, elle ne sera pas députée. Je suis sidérée, je n'arrive pas à savoir pourquoi. Comment vous vous sentez ? Mal, mal, mal. 49% des voix, la défaite est cinglante. Un geste de réconfort pour les militants, mais Martine Aubry semble ailleurs. Sa circonscription, la gauche l'a détenée depuis près de 40 ans. Voilà, je prends donc ma part de responsabilité de cet échec. Et je voudrais simplement dire à tous ceux qui m'ont fait confiance, à tous ceux que j'ai rencontrés et qui n'ont pas voté, que je reste là avec les élus de gauche et que nous allons continuer à travailler auprès d'eux, peut-être plus qu'auparavant, pour que leur vie s'améliore. Quant aux adversaires de Martine Aubry, ils célèbrent à leur façon la défaite de l'ancien ministre. Leur poulain vient de gagner, tout jeune, 32 ans à peine, inconnu en politique. Il y a quelques semaines encore, personne n'aurait misé sur sa victoire. Oh oui, il a bien travaillé. C'est un jeune, ça va y aller. C'est un bâton, hein. Oh oui. Hier, il n'était encore qu'un simple clair de notaire. Ce matin, un peu grogui, Sébastien Huyck savoure sa toute nouvelle notoriété. Je réalise que j'ai été élu député, mais bon, on va voir ce que ça signifie dans les jours à venir. En tout cas, je ferai de m'en mieux encore une fois pour remplir la mission qui m'a été confiée hier. Et dès ce soir, il devrait être la vedette du dîner offert par le Premier ministre à tous les députés de l'UMP. Le Parti communiste, il comptait 38 élus en 97. Ils ne sont plus que 21. Le PC sauve son groupe, mais perd son président, Robert Rue, devancé de 244 voix à Argenteuil. Florence Griffon, Bernard Rapet. Hier soir, devant les militants d'Argenteuil, Robert Rue a retenu son émotion et sa colère. Battu de seulement 244 voix, la faute au Front National, d'après lui. Si nous, nous sommes tristes, ce soir, du côté de chez Le Pen, qui m'avait mis sur la liste noire comme l'homme à battre, voire à abattre, ils peuvent se réjouir. Dehors, les militants aussi criaient à l'injustice. C'est un gars qui a donné tout son temps. A l'Assemblée Nationale, il siège à l'Assemblée. On ne le voit peut-être pas beaucoup serrer des mains, lui. C'est vrai qu'il ne sert pas les mains des commerçants ou des gens dans la rue. Mais il est à l'Assemblée Nationale, il fait des propositions de loi. Ce matin, à Argenteuil, l'émotion est passée. Ici, on attend de voir ce que donnera le changement politique. Il faut de l'alternance. C'est bon pour la démocratie. Dommage. Dommage, puisqu'il regroupait plutôt tous les partis de gauche. Bon, il ne le fait pas, tant pis. Il va rester sous la droite. Robert Ubatu, c'est aussi une nouvelle donne au PC. Cet après-midi, Marie-Georges Buffet préparait d'urgence une conférence nationale pour la semaine prochaine. Mais pas question, pour le moment, de lâcher son président. Parmi ces gens-là, nos candidats et Robert ne sont pas du tout en cause. C'est des batailles difficiles dans des rapports de force gauche-droite extrêmement serrés. À certains endroits, on est passé. À d'autres, on n'a pas pu passer. Je crois qu'il faut avant tout marquer beaucoup de solidarité, je crois, avec tous nos candidats et candidats. Pourtant, la contestation s'organise entre les partisans d'un communisme pur et dur et ceux d'une ouverture au mouvement social. La marge de manœuvre de Robert Ubatu paraît étroite. Les Verts, maintenant, avec un pari perdu, devenir la deuxième force de la gauche. Ils comptaient 7 députés en 97. Ils ne seront plus que 3. L'arche des fêtes, notamment de Dominique Voinet à Dôle. Albonmicozi, Frédéric Fort. Dôle, dans le Jura. Très jolie petite ville, jusqu'alors bastion politique de Dominique Voinet et par conséquent un peu capitale des Verts. Ce matin, dans leur quartier général, l'abattement prévaut. Dominique Voinet battu de 10 points, c'est lourd. Mais la secrétaire nationale des Verts se projette déjà dans l'avenir. La vie politique, c'est ça. Un jour on gagne, un jour on perd. Il n'y a jamais rien d'écrit sur le long terme. En attendant, sont établis le plus rapidement possible les comptes de campagne, histoire de tourner la page, avant qu'un rendez-vous un peu particulier ne se profile pour la fin de semaine de Dominique Voinet. Un entretien à la NPE pour évaluer la possibilité qu'elle reprenne son métier d'anesthésiste. Autre déception pour les écologistes, les défaites d'extrême justesse d'André Aschieri dans les Alpes-Maritimes et de Guy Asquette dans le Nord. Guy Asquette que l'on voit ici aux côtés de son vainqueur de droite. Mais les Verts ont tout de même évité le zéro pointé. Dans son fief du sud bordelais, Noël Mamère a gagné largement. C'était attendu. Ce qui les témoint, c'est le succès des Verts parisiens. Yves Cochet, jusqu'alors élu du Val d'Oise, a réussi son transfert à Paris, dans le 14e arrondissement. Et puis la petite nouvelle, Martine Billard, élue dans le centre de la capitale, elle est connue chez les Verts pour ses prises de position très à gauche. Bilan, trois élus dans des zones très urbaines, aucun en zone rurale. Paradoxe de ces écologistes français, dont les tests de campagne ne passent pas à la campagne. Enfin, ce dimanche aura marqué un coup d'arrêt pour Jean-Pierre Chevènement. Il y a quelques mois, il se voyait au second tour de la présidentielle et rêvait de faire bouger les lignes, comme il disait. Eh bien, hier soir, Jean-Pierre Chevènement, vous le savez, a été battu dans son fief de Belfort. Avec lui, c'est le pôle républicain qui risque de sombrer. On l'écoute. Des reports insuffisants au sein de la gauche, alors que M. Zumkeller a fait plus que le plein des voix de la droite et de l'extrême droite, je dis bien plus que le plein, il y a une refondation républicaine à opérer dans ce pays. Je ne sais pas qui en sera demain l'instrument, mais nous devrons, pour ce qui nous concerne, à notre place, à notre mesure, essayer d'y contribuer. Outre Martine Aubry, Robert Rue, Dominique Voinet et Jean-Pierre Chevènement, qu'on vient de voir, rappelons aussi les défaites symboliques, elles aussi, de Pierre Moscovici dans le Doubs, de Michel Vosel à Arles, du porte-parole du PS Vincent Payon dans la Somme, ou du président de l'Assemblée nationale sortante, Raymond Forny à Belfort. Un certain nombre de ténors socialistes ont en revanche résisté. François Hollande, Dominique Strauss-Kahn, Laurent Fabius, Jacques Lang à Boulogne, Henri-Emmanueli dans les Landes, Arnaud Montebourg dans la Haute-Saône, Elisabeth Guigoua a bondi, ou encore Daniel Vaillant à Paris. Une particularité à noter à propos de Paris. La capitale affiche sa différence, plus de votants que la moyenne française, et une gauche qui l'emporte, avec la conquête de trois circonscriptions. Elle détient maintenant 12 sièges contre 9 à la droite. Le Front National, enfin, il est bredouille, pas un seul député, et des scores contrastés. Michael Darmon, Yves Junca. Et soudain, Jean-Marie Le Pen s'anime. C'est vrai qu'il faut au moins danser pour oublier. Dix triangulaires seulement, pas un élu. Le Front National bredouille a raté ses élections législatives. Et dans son commentaire, Jean-Marie Le Pen se réfugie derrière la logique. Nous n'avons pas été battus, puisque nous n'avions aucun candidat sortant. Un certain nombre de nos amis n'ont pas été élus. Ils le sauront demain. Message reçu pour Marine Le Pen. Elle apprend elle aussi à compter sur des lendemains meilleurs. Mais avec un peu plus de 32% des voix dans le Pas-de-Calais, elle progresse tout de même dans sa circonscription. On présentait le maire d'Orange comme la seule chance du FN d'avoir un député. Thierry Mariani, député sortant de l'UMP, a stoppé la progression de Jacques Bompard, transformé en théoricien de la pureté de la droite. Ce soir, avec 4% des voix, le Parti communiste a 23 députés. Par contre, la droite pure, avec 13% des voix, aura zéro député. Quelle belle victoire pour tous les démocrates de France. Cette fois, de nombreux électeurs du FN ont préféré s'abstenir. Les réserves de voix existent toujours. Mais hier soir, à Saint-Cloud, la liesse de l'élection présidentielle n'était plus qu'un lointain souvenir. Alors, précisément, pour clore ce chapitre politique, un coup d'œil dans le rétroviseur au lendemain de ces 4 dimanches électoraux pour revenir sur cet enchaînement que personne n'avait prévu. Qui se souvient qu'il y a quelques mois, Lionel Jospin faisait figure de favori, que Jacques Chirac semblait définitivement affaibli. Aujourd'hui, il a tous les leviers en main. Les quelques semaines qui ont bouleversé la politique française, Philippe Boissery. Oui, je suis convaincu. C'était le 11 février dernier à Avignon et cela se voulait un électrochoc. Face à un Lionel Jospin de plus en plus conquérant, le président sortant avançait son entrée en campagne et se mettait à faire du Chirac. Tiens, prends, tu sais, prends ma photo. Oui, voilà. Tu vois ? Voilà. Fini donc de regarder passer les trains. L'heure est à l'action. Premier terrain, la banlieue. Mais patatras, début mars à Mantla Jolie, les crachats sont là, assortis du sobriquet supermenteur. Au même moment, Eric Alphen publie son livre sur son combat impossible de juges contre un chef d'État. Lionel Jospin en profite pour s'installer en tête des sondages. Les bookmakers désertent le camp Chirac. Et pourtant. Le chef de l'État a semé depuis quelques mois des cailloux blancs comme le 14 juillet, où il dresse un réquisitoire du bilan Jospin et lance ce qui deviendra le premier thème de la campagne. La sécurité est un souci, je dirais, lancinant aujourd'hui pour les Français. Et je ne vous cache pas que je suis inquiet dans ce domaine. En tout cas, je ne voulais pas passer ici sans vous saluer. Voilà. Et puis il y a l'obstination. Mantla Jolie a été un camouflet, alors allons à Argenteuil, accompagné de Georges Mautron, futur tombeur de Robert-Rue, dans cette France qui n'est pas encore celle d'en bas. Le 21 avril, le coup pré-tombe. Le faible score de Jacques Chirac est occulté par la déroute Jospin et le séisme Le Pen. Quinze jours plus tard, le candidat Chirac a transformé la mobilisation contre le Front National en plébiscite. Bernadette est là, consciente de ce qui lui revient. Ne laissons pas retomber ce souffle qui nous a portés. Et le souffle ne retombera pas. Avec un Premier ministre emprunt de modestie, un gouvernement qui se montre au travail, sur le terrain, mais aussi avec des Français lassés par la cohabitation et pour certains par la politique, tout concourt au succès des législatives. Jacques Chirac peut s'enorgueillir d'une victoire sans appel. Il sait aussi qu'il ne peut pas décevoir. Voilà donc pour la politique. L'autre actualité de cette journée en France, vous l'avez éprouvé, surtout si vous habitez au nord de la Loire, c'est bien sûr la chaleur. Parasols et glaçons de rigueur, avec des températures comprises entre 35 et 38 degrés un peu partout. C'est dans le centre, notamment dans le massif central, qu'on a frôlé des records de 1947. Reportage Benoît Gadret, Philippe Fivet. Au pied du puits de Dôme, engoncée dans une cuvette, Clermont-Ferrand étouffe. La ville connaît depuis 4 jours des températures estivales. La faute à un courant d'air chaud qui remonte du Maroc, la capitale auvergnat est sur la trajectoire. Nous sommes du sud et aujourd'hui, il fait très 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 chaud. C'est très étouffant, c'est surtout ça. Moi je suis contente qu'il fasse chaud. On est bien à l'ombre, on prend un peu le soleil avant de retourner au boulot. A la mi-journée, sur la place de Jaude, les espaces verts se transforment en air de pique-nique. Les Clermontois cherchent l'ombre et plus s'y affinitent. Vous voyez là, on est sur l'herbe, place de Jaude, en pique-nique, on mange des abricots, donc c'est parfait, on est bien, on en profite. La chaleur suffocante rend l'air moins respirable. Sortir devient un exploit quand on a atteint un certain âge. Et en quoi c'est difficile pour vous ? Physiquement c'est la fatigue. Au bout de quelques pas, ça soit un petit moment. Le risque pour ces personnes âgées, comme pour les enfants, c'est la déshydratation. Il faut donc anticiper, boire souvent, et pas que de l'eau. J'insiste sur la variété des boissons. Ne pas prendre toujours que de l'eau, ou du sirop. Il faut prendre... L'avantage des bouillons, des bouillons de légumes, c'est d'apporter des sels minéraux que l'on ne va pas rencontrer dans les autres boissons. Demain, ce sera à nouveau la fournaise, avant l'arrivée mercredi d'orage, et de températures conformes à la saison. On préfère la chaleur. Alors les spécialistes de Météo France expliquent que cette vague n'est pas inhabituelle en cette saison, mais elle est très soudaine et générale. Sophie Maisel, Nadine Picard. Un temps comme ça au départ, c'est sûr que c'est pas fait pour se fatiguer les ménages. 35 degrés à l'ombre, rien que dans la capitale. Sauf qu'avec un temps comme ça, justement, on se pose des questions quasi philosophiques du genre, mais au fait, pourquoi fait-il aussi chaud, alors que c'est même pas encore tout à fait l'été ? De questions naïves, celle-ci n'est pas aussi stupide qu'il y paraît. Explication ? Actuellement, il fait chaud parce qu'on arrive tout simplement au 21 juin, c'est-à-dire à l'été, en termes météo. En fait, le 21 juin, les rayons solaires frappent la Terre au maximum d'une façon perpendiculaire, alors qu'en hiver, les soleils sont plus rasants, donc il y a moins d'éclairements et moins de chauffage. Donc s'il est normal qu'il fasse chaud en juin, il est encore plus normal qu'il fasse encore plus chaud en juillet et en août, alors même que les rayons du soleil sont moins forts, parce que la Terre et les océans ont eu le temps de se gorger de chaleur. Donc si l'on reprend dans l'ordre, s'il fait beau en juin, c'est logique. Mais ça ne veut pas dire pour autant que cela va durer. Tant qu'on est dans le sud, place du Capitole par exemple à Toulouse où toute la ville a sorti le Bermuda, ou à Lyon-Plage, tout va bien et pas besoin de se précipiter pour profiter des clapotis. Donc 22, 23 degrés, je ne suis pas regardée au niveau des températures, mais c'est agréable. Et la canicule ici, ce sera week-end compris. Mais plus on se dirige vers le nord de la France, comme ici dans les environs de Poitiers où il fait bon bulé, ou plus au nord encore, comme ici en Picardie, et plus les choses vont se gâter inexorablement. Mercredi déjà, ce ne sera plus du grand beau. Quant au week-end, c'est sûr, ou en tout cas c'est Météo France qui le dit, c'est même pas la peine d'y compter. Dans le Colorado, c'est aussi la chaleur et la sécheresse qui expliquent la progression des incendies depuis une semaine. Une indication ce matin sur l'origine au moins partielle des feux. Une employée des services forestiers a avoué avoir allumé un feu dans une forêt protégée. Elle voulait, dit-elle, brûler une lettre écrite par son mari. Elle risque 10 ans de prison. Le Proche-Orient Israël, face aux attentats, un kamikaze palestinien s'est tué ce matin à l'entrée du territoire israélien. Il a, semble-t-il, actionné sa charge parce qu'il se sentait repéré. L'homme a été déchiqueté. Il n'y a aucune autre victime. C'est, dit-elle, pour lutter contre l'infiltration de ces terroristes que l'armée israélienne a commencé à ériger hier un mur d'encerclement d'une partie de la Cisjordanie. Les réactions sont très vives. Charles Anderlin, Patrick Voix. Une telle barrière de sécurité existe déjà, mais sur 10 kilomètres seulement, à l'ouest de la ville palestinienne de tout le carême. Elle sera donc prolongée de 105 kilomètres. Officiellement, il ne s'agit pas de construire une frontière, mais d'empêcher les kamikazes palestiniens d'arriver en Israël. En voici le tracé, tel qu'il est publié dans la presse israélienne. Il ne suit pas exactement l'ancienne ligne de démarcation avec la Cisjordanie. Mais les palestiniens en ont calculé le tracé en fonction des réquisitions de terres décrétées par l'armée. Il est différent. Israël annexera ainsi 11 villages palestiniens qui comptent 26 000 habitants, avec également les terres de 23 villages de Cisjordanie. Cela ne fera que jeter de l'huile sur le feu. Cela ne va que renforcer le cycle de la violence. Les mauvaises frontières font les mauvais voisins. L'extrême droite israélienne et les colons sont furieux. Ils veulent qu'au lieu de bâtir une barrière, l'armée écrase le terrorisme. On est en train de tracer la frontière de l'état terroriste. C'est Israël qui sera enfermé dans une cage. En tout cas, cette longue clôture de sécurité est une nouvelle preuve de l'échec du processus de paix. Face à l'intifada et aux attentats, le gouvernement Sharon aborde le problème palestinien sous son seul aspect sécuritaire. George Bush doit annoncer dans les prochains jours un nouveau plan pour la région avec peut-être un état palestinien intérimaire. Shimon Peres, ministre des Affaires étrangères israélien, s'est prononcé en ce sens aujourd'hui. En bref, des nouvelles de la Loya Girga en Afghanistan, c'est la Zizani. De nombreux délégués, un millier environ, ont quitté l'Assemblée pour protester contre les pressions qui s'exerceraient contre eux pour la formation du gouvernement provisoire qui doit entourer Hamid Karzai. Ce dernier a donc décidé de repousser son discours de clôture de plusieurs heures. Les suites du scandale Enron aux Etats-Unis avec ses révélations du Wall Street Journal. La multinationale de l'énergie a versé 680 millions de dollars, soit plus de 4 milliards de francs à ses dirigeants alors qu'elle se savait déjà en faillite. De quoi alimenter un peu plus le débat sur le contrôle des comptes des sociétés cotées à la bourse. À New York, Pascal Gollomère. Tout le monde s'en doutait mais cette fois Enron fournit des chiffres précis. Kenley, le président, a reçu plus de 67 millions de dollars en 2001 jusqu'à la faillite du groupe le 2 décembre sous forme de salaires, de primes en tout genre et d'actions. 40 millions de dollars pour Jeffrey Skilling, le numéro 2, lui avait préféré démissionner dès le mois d'août avant que le scandale n'éclate au grand jour. Toute l'équipe dirigeante d'Enron s'est ainsi allouée de très gros chèques tout en sachant très bien que l'entreprise sombrait. Beaucoup ont d'ailleurs vendu leurs actions dès que le cours à la bourse a entamé sa chute au printemps. Au même moment, ils conseillaient aux salariés réunis en séminaire de garder confiance et de conserver leur titre. Des salariés qui du coup ont perdu toutes leurs économies en même temps qu'ils perdaient leur travail. La révélation des revenus de leurs patrons les rend encore plus amères, eux qui ne toucheront que 13 000 dollars d'indemnité de licenciement en moyenne. C'est tout ce qu'ils ont pu négocier pour l'instant. Mais ils vont se battre devant la justice aux côtés des autres créanciers d'Enron. Le procès autour de la faillite débute à peine et la loi américaine pourrait très bien imposer aux anciens dirigeants de rembourser une partie des sommes astronomiques qu'ils ont reçues. Ce serait une première. En attendant, ce scandale a déjà fait une victime. Le cabinet d'audit Arthur Andersen qui contrôlait Enron a été reconnu avant-hier coupable d'entrave à la justice une condamnation qui pourrait signer l'arrêt de mort de cet ancien géant de la finance. En France, cette opération lancée à partir d'aujourd'hui à l'initiative de la sécurité routière. Une semaine pour convaincre. Objectif, réduire le nombre de motards tués sur les routes chaque année. Un chiffre en très nette augmentation l'an passé. 1011 morts plus 14% par rapport à l'année 2000. 70% des accidents sont dus à un excès de vitesse. Reportage Marc Maisonneuve, Hugues Bouchard. 8 heures, un matin comme les autres, le périphérique est encombré. Alors entre la deuxième et la troisième file, les motos se faufilent et comme trop souvent, le résultat, l'accident. Jean-Luc, lui aussi, est motard. Motard de la gendarmerie, certes, mais il roule dans les mêmes conditions d'adhérence que n'importe quel autre motard. Au contraire des motards civils, il doit suivre des cours de recyclage tous les 8 ans. Il faut qu'on arrive à travailler en même temps que de conduire. Mettons si on roule à 110, 120, on est obligé de vérifier si la personne a la ceinture. Si on croise une personne sans ceinture avec un téléphone, on est obligé de faire notre travail. On donne un coup de gaz. Ce coup de gaz va avoir pour effet de redresser la moto. Ici, les stages durent 3 mois au terme desquels les motards peuvent se retrouver à pied. Les gendarmes apprennent entre autres choses ce qui est théoriquement interdit par le code de la route remontées entre deux fils de voitures. C'est vrai qu'il faut faire attention en permanence en principe aux quatre roues. Il faut toujours être sensible à l'attitude de l'automobiliste que l'on va rattraper. Aucun gendarme motocycliste n'a été tué en 2001 sur un effectif de 6000 personnes. En revanche, 1011 motards civils ont été tués car souvent, rien n'a vraiment été aménagé pour leur passage. Sur le périphérique, en tout cas, ou faire une voie un peu plus large pour que les motards puissent passer parce que c'est là où il y a le plus d'accidents. Les deux principales causes d'accidents de moto sont la vitesse excessive et l'erreur de pilotage parce qu'on ne prévoit pas toujours l'imprévisible. justice, le procès de ceux qu'on a appelé les ripoux de la SNCF, ces cadres accusés d'avoir monnayé des marchés. Le parquet de Créteil a requis des peines d'un à deux ans de prison avec sursis. C'est maintenant l'heure des plaidoiries. José Bové en détention. Il est convoqué après-demain à la prison de Villeneuve-les-Maglones près de Montpellier pour y être incarcéré dans l'affaire du saccage du chantier de McDonald's à Millau. José Bové, je vous le rappelle, a refusé tout aménagement de sa peine. Les suites de l'accident d'Amiens avec des mesures pour la sécurité des ascenseurs qui seront annoncées à la fin du mois. C'est ce qu'annonce le ministère de l'équipement 48 heures donc après ce nouvel accident. Comme toujours, on s'interroge sur les responsabilités. La société concernée à Amiens indique que les visites de contrôle avaient bien été effectuées. Nous avons pu assister à l'une de ces tournées. Reportage Aurélia Guillemin, Philippe Mugrin. C'est sa troisième intervention de la journée. Cette fois pour une visite mensuelle. Dans le quartier Écouvie, les immeubles ne manquent pas, les ascenseurs n'ont plus. Là, j'ai fait la vérification visuelle de la porte pour voir s'il n'y avait pas d'équerre, si on ne pouvait pas passer la main à travers, s'il n'y avait pas de danger pour les usagers. C'est la même surveillance assurée par le même prestataire qui aurait été effectué au cours Cive, là où a eu lieu l'accident. Mais dans cette tour, aujourd'hui, les cinq ascenseurs ont été mis à l'arrêt principe de précaution oblige. Ils sont vraiment trop vieux, les ascenseurs. Ça ne l'est pas réparé avant. Il fallait un accident pour qu'ils bougent. C'est la société immobilière Picard qui gère la totalité du parc HLM du quartier. Au programme, ici, ce matin, réunion de crise, mais peu de réponse au drame qui s'est passé. On dépense énormément d'argent sur l'entretien des ascenseurs. C'est près d'un million de francs par an, 150 000 euros sur l'ensemble du patrimoine de l'étouvi. On ne comprend pas ce qui s'est passé. Et la censure-prise nous dit la même chose. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Depuis hier, une information judiciaire est ouverte pour tenter de comprendre ce qui a pu se passer. Dans le quartier, on parle déjà de possibles dégradations volontaires. Santé, la journée d'action des pédiatres, leurs revendications sont catégorielles, hausse du tarif des consultations à 30 euros. Mais au-delà, les 5 500 pédiatres de France et notamment les 2 800 libéraux craignent pour l'avenir de leur profession. Il est vrai que les consultations en pédiatrie sont une particularité française. Ailleurs, ce sont les généralistes qui s'occupent des enfants. Hélène Vergne, Claude Barnier. Lorsque Clément est né il y a 18 mois, sa jeune mère n'a guère hésité. C'est un pédiatre et non un généraliste qui surveillerait la croissance de son enfant. Un spécialiste bien plus légitime à ses yeux. Le pédiatre a quand même fait des études supérieures par rapport au généraliste. Il est vraiment spécialisé dans son domaine donc je pense qu'il est plus à même de diagnostiquer les maladies, de comprendre plus ses enfants au niveau psychologique et au niveau qui concerne l'évolution des enfants. Ce qui rassure les parents c'est avant tout la disponibilité du pédiatre. Toujours prêt à donner un conseil téléphonique ou à prendre un rendez-vous à la dernière minute. Si ça dure un quart d'heure, ça dure un quart d'heure. Si on a des questions imposées, ça dure une demi-heure. Pour eux, ça ne compte pas. L'heure ne compte pas. Ce qui compte, c'est le bien de l'enfant. Un généraliste, c'est pas... C'est pas que je ne fais pas confiance, mais pour un âge comme ça, c'est mieux un pédiatre. Peu solliciter à la campagne, les pédiatres sont en revanche devenus incontournables dans les grandes villes. Mais en contrepartie de ce succès, ils travaillent en moyenne 60 heures par semaine pour des revenus parmi les plus bas de la profession. Ils veulent être reconnus comme des spécialistes à part entière et veulent surtout une revalorisation de leurs honoraires qui est actuellement bloquée depuis 7 ans. En concurrence directe avec les généralistes, les pédiatres espèrent obtenir aussi bien que, c'est-à-dire une consultation à 30 euros. Dans le cas contraire, dès lundi prochain, ils reconduiront leur grève. Sport, football, nouvelle surprise au mondial avec la cadification des Etats-Unis pour les quart de finale. Victoire contre le Mexique, 2-0. Même score pour le Brésil face à la Belgique. Christophe Duchirou. Question thermomètre, ambiance tori, des températures caniculaires, il n'y a pas que les Français qui ont eu chaud aujourd'hui, il y a les Brésiliens aussi. N'en déplaise à ce supporter qui avait sorti les sœurs jumelles, mais pas les lunettes de soleil. Longtemps, les Belges ont frôlé le but et quand ce n'est pas le gardien brésilien qui détourne, c'est l'arbitre qui refuse un but à Villemot pour Poussette alors qu'il n'y avait pas Poussette, alors faut pas pousser car il y avait but. Avec un peu de réussite et sans les brillantes interventions de Marcos, les Diables Rouges auraient pu repartir avec une victoire au lieu de quoi ils repartent avec des regrets. Villemot a deux mains, se désespère. Villemot du pied gauche et son qu'à son tour, mais rien n'y fait, chaque fois, loupé d'un rien, raté d'un cheveu. A Rio, drôle d'ambiance pour une rencontre. Dans le silence, ce qui est rare, dans le recueillement, la prière, la souffrance et le tremblement, les supporters n'emmènent pas large. Heureusement pour eux, Ronaldinho d'un arrival d'eau, techniquement irréprochable, légèrement chanceux, s'en tirer des tournées, la balle dans les filets, 1 à 0 après 67 minutes de jeu. A Rio, plus personne ne se fait prier. Dans les dernières minutes du match et sur un contre rondement mené, Ronaldo marque son cinquième but depuis le début de la Coupe du Monde. En quart de finale vendredi, les Brésiliens affronteront l'Angleterre, une autre paire de manches. Du bonheur étoilé et des supporters surexcités pour un match de ballon rond aux Etats-Unis, c'est tout à fait inhabituel. Face aux Mexicains, les Américains ont ouvert le score en force dès la huitième minute de jeu grâce à McBride. Un but de Donovan en deuxième période et voilà les Américains aux anges en quart de finale. Dans la nuit américaine, un supporter annonce la couleur. Il réclame les Allemands. Il sera servi. En golf, rien ne résiste décidément à Tiger Woods. Le jeune Américain s'est imposé hier soir à l'US Open avec trois coups d'avance sur le numéro 2 mondial, Phil Mickelson. Il empoche à cette occasion la modique somme de 1 million de dollars et surtout, après le Masters d'Augustin en avril, c'est la deuxième victoire de Tiger Woods dans les tournois du Grand Chelem. En tennis, l'arrivée sur le circuit d'un nouveau joueur, Tony Blair. Petite surprise en effet du Premier ministre britannique lors du tournoi de tennis sur gazon du Queens près de Londres. À l'occasion, à l'issue de la finale du Simple Messieurs, il a participé à un double aux côtés de Pat Cash face à Ilie Nastas et Alistair McGowan. On se rend compte que Tony Blair est un bon volleyeur, match destiné à récolter des fonds pour une association humanitaire. Du cinéma maintenant, beaucoup d'étudiants connaissent le programme d'échange européen Erasmus qui permet des échanges d'un pays à l'autre. Il fête ses 15 ans, plus d'un million d'étudiants ont pu en profiter dans toute l'Europe. Eh bien, c'est le thème du dernier film de Cédric Clapiche, les aventures de sept Européens et les joies de la colocation dans la vibrante Barcelone. Pascal Deschamps, Jean-Paul Chosset. Tout a commencé là. Je dois pouvoir t'aider pour te trouver un poste. Hablas Espagne. Tu connais l'Espagne ? Ouais, je connais un peu et puis ça. Pour Xavier, le chemin semblait tout tracé. Un an d'études à Barcelone et un poste au ministère à Bercy. Comme des milliers de jeunes Européens, le héros du film profite donc d'Erasmus, un programme qui permet de suivre ses études à l'étranger et qui se traduit par le partage d'un appartement. Vie en commun, amour naissant, Xavier, légèrement coincé, va faire des progrès et pas seulement en économie. Mais l'intérêt de l'Auberge Espagnole est ailleurs. Ce savoureux film initiatique est un des tout premiers films authentiquement européens. Tu prends tout. L'Europe, on en parle beaucoup en l'associant à Bruxelles, un truc qui est un peu pesant et administratif. La fac ? Je pense que c'est la fac. Je vais faire la fac. Et là, elle commence à exister justement dans cette population des jeunes étudiants qui ont vécu dans des appartements ensemble, dans des pays ensemble. Et en fait, il y a une nouvelle génération qui arrive ou qui va arriver et qui va certainement être différente. Je suis français, espagnol, anglais, danois. Je suis comme l'Europe, je suis tout ça. Je suis un vrai bordel. À mon avis, la jeunesse, elle est prête à se mélanger en Europe. À mon avis, moi, je lui fais confiance totalement là-dessus. Parce que, d'ailleurs, c'est avec le montre, ça se fait tout simplement. On a tous, enfin, on se sent, on ne se sent pas, moi, je ne ressens pas la même chose qu'avec les jeunes américains. Entre Gaulois, il faut céder, pas vrai ? Tout partait en compte. Même si l'on y rit beaucoup, l'auberge espagnole est comme son titre l'indique, un de ces films où chacun ne manquera pas d'apporter ses propres rêves et surtout, ses propres regrets. Le bâtiment est un peu austère, mais il y a une super ambiance. On termine avec la nouvelle édition des fêtes musicales de Touraine, plus connue par les fans de piano comme le festival de la Grange de Mellet. Mais cette fois, le festival a dû abandonner ce lieu mythique depuis plus de 30 ans pour se réfugier dans une église de la banlieue de Tour. Michel Montpontet, Jean-François Hoffman. Pour tous les pianistes, un lieu de légende, la Grange de Mellet. Pour Nikolai Luganski, quelques heures avant son récital, plus qu'un pèlerinage, une invocation de l'esprit du lieu. C'est ici, en effet, que 40 années durant le génial Richter a organisé, édifié son festival et sa légende. Enfant à Moscou, le petit Luganski rêvait de cet endroit de Touraine comme d'une terre promise. Mais aujourd'hui, Richter est mort et repose dans les livres d'histoire et Luganski sait sa responsabilité. Richter, c'était un pianiste très spécial. Il n'est pas en ligne de beaucoup de pinces. Il est seul. Et cette année, pour la première fois à pareille époque, la Grange de Mellet est en silence. Le festival a déménagé pour une de ses églises tristes des années 70, de la pierre au béton. Fin d'une époque, d'une poésie. Mais si les responsables de ce festival ne s'intéressent visiblement pas à l'architecture, Luganski, lui, en a une vision très nette. Une architecture du son implacable. Et sous ses doigts, on a cru voir ressurgir la Grange de Mellet, Richter, les années 70, un passé encore brûlant de musique. La Grange de Mellet n'est plus, mais Luganski, ce soir-là, fut un roi sans terre, mais pas sans génie. Qu'importe le flacon, comme disait l'autre. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À suivre la météo, Patrice Drevet, la canicule continue, l'info sur France 2, 22h35, complément d'enquête, ce soir, la France, championne du monde du tourisme, enquête donc sur les coulisses de cette industrie florissante avec Benoît Duquen. minuit 20, dernier journal, Jean-Claude Renaud, dès 6h30 Télématin, François Laborde recevra Jean-Claude Godin dans les 4 vérités. On se quitte avec ses images d'Egypte, le plus ancien sarcophage découvert, c'était au pied de la pyramide de Gizet, près du Caire, sarcophage qui aurait quelque 4500 ans. À demain.